Genèse chapitre 15 Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, Telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir, dur en caldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? Et l'Éternel lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande oscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront d'ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Kadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïms, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !